Bonjour, on va aborder finalement l'usage du native advertising en programmatique, comment on arrive à industrialiser le sur-mesure. On va d'abord aborder rapidement le native, qu'est-ce que le native, et puis ensuite on ira dans les logiques de ciblage du programmatique, et vous verrez ce qu'on peut faire, finalement, des choses très efficaces et très ciblées à base de contenu sur des utilisateurs très précis. Donc, quand on parle de programmatique ou d'e-change, on pense tout de suite à de la volumétrie, c'est vrai, mais ce n'est pas ce qu'il faut rechercher, c'est effectivement qu'il faut rechercher de la pertinence, de l'efficacité, et en fait, l'usage du programmatique, c'est justement pouvoir utiliser du ciblage, pouvoir allier donc toute la magie de la création du native, comment on peut diffuser n'importe quel type de contenu en utilisant des intégrations sur-mesure au niveau des sites, et ensuite utiliser tous ces ciblages pour pouvoir délivrer des messages pertinents et efficaces. Donc, le native advertising, on en entend beaucoup parler depuis deux ans, c'est un sujet à la mode, là on allie finalement deux buzzwords, le native et le programmatique, mais plus que des buzzwords, en fait, c'est aujourd'hui une réalité, et l'alliance fonctionne aujourd'hui. Donc, le native advertising, s'il faut le définir de manière rapide, ce sont des formats publicitaires qui sont totalement intégrés et multi-device, et ce sont des formats qui sont sur-mesure, ils utiliseront dans 100% des cas le look and feel des éditeurs, donc le premier contact qu'un internaute aura avec ce type de format est beaucoup moins intrusif que ce qu'on peut avoir sur d'autres types de formats, c'est des formats qui sont intégrés, et c'est des formats via lesquels on va pouvoir ensuite livrer énormément d'expériences. Donc, on est ici sur des formats qui sont à base d'images plus textes, et ensuite la redirection, ça peut être du contenu, ça peut être des vidéos, on pourra aller beaucoup plus loin aujourd'hui, en fait, à partir du moment où vous êtes capable de servir de la vidéo en multi-device, vous êtes aussi capable de faire de la vidéo 360, de faire de la réalité virtuelle, etc. Donc, c'est vraiment une démarche de comment une marque va pouvoir utiliser ces mécaniques de diffusion de contenu pour créer de l'expérience, créer de l'engagement, et on va voir qu'on peut même aller ensuite jusqu'à de la performance, puisque c'est un format qui peut servir à tous les outils de campagne, que ce soit les outils de branding ou de performance. Ce qui est important, c'est les éléments que vous allez utiliser pour la créa, en fait, puisqu'on est vraiment intégré au niveau des sites, on peut, effectivement, on dit que le native n'est pas intrusif parce qu'il est intégré, mais finalement, compte tenu de son intégration, il peut devenir intrusif, puisque la créa peut arriver comme un cheveu sur la soupe, donc il faut vraiment faire attention à éditorialiser les messages, et en intégralisant les messages, ça veut dire, en fait, faire très attention aux titres, aux accroches, aux visuels, juste un petit point sur les visuels, l'idée, c'est vraiment de permettre aux internautes de se projeter, donc quand je fais une publicité pour de l'automobile, l'idée, c'est pas forcément de mettre uniquement le véhicule avec un prix, etc., mais c'est de pouvoir permettre à internautes de se mettre en situation, donc de se projeter, donc de mettre finalement des humains en situation avec les produits, et en fait, les performances s'en retrouvent décuplées. Également, pour les titres et les accroches, il faut vraiment avoir une approche simple, se baser sur des mots-clés, et puis évoquer ensuite les valeurs de la marque. Donc c'est vraiment un point essentiel, si vous voulez commencer à avoir des créas qui sont efficaces. Donc on voit la différence, vous avez deux cas, deux exemples, donc vraiment l'idée, c'est susciter l'intérêt de l'internaute en lui permettant de se projeter. Voilà, quelques visuels, il y a vraiment une augmentation sur les taux de clic si vous utilisez la bonne créa. Ensuite, en termes de format, on va avoir des formats qui sont basiques, donc on voit images, textes, qui sont toujours infeed. On va être également capable de diffuser de la vidéo sous différentes formes, toujours en étant intégré, et puis on va ensuite être capable de diffuser directement des articles. Donc là, on a une notion de brand content, mais tout ça, ça peut être automatisé via le programmatique, et ça va permettre finalement de livrer le bon contenu à la bonne personne, et donc de revaloriser ce type de dispositif et de le rendre très efficace. Donc, quand on parle de programmatique, l'idée essentielle, la vision qu'on a, nous, chez Quantum, c'est de pouvoir utiliser le programmatique pour ses capacités de ciblage et puis ses capacités de contrôle, etc. Donc en termes de ciblage, quand on fait du natif programmatique, il y a plusieurs types de ciblage à utiliser, encore une fois, si on veut rendre les dispositifs performants. Donc, l'ajuste de contexte, encore une fois, je vous l'ai dit, quand les formats sont intégrés, s'ils ne sont pas contextualisés, ça peut finalement être un peu intrusif. Donc si vous utilisez du ciblage contextuel, vous allez pouvoir, encore une fois, améliorer la perception de la marque, améliorer finalement l'engagement, et le dispositif sera beaucoup plus efficace. Même chose sur la partie sémantique, en fait, comme on est sur des sites de contenu, il y a également beaucoup, beaucoup de data. C'est de la data, finalement, les champs sémantiques des pages. Et si vous adressez le bon message en ciblant uniquement les pages de contenu qui utilisent finalement les mots en affinité avec la campagne, vous allez aussi la regagner de l'efficacité. Et le programmatique, en fait, c'est mettre en place différentes stratégies d'achat, avec des stratégies sémantiques, des stratégies contextuelles. On peut aller plus loin également. On peut utiliser donc tout ce qui va être un data pur, donc au-delà des segments sociaux des mots. Il y a des segments intéressants que certaines entreprises peuvent vous fournir. C'est des segments qui sont basés sur les Big Five, donc c'est des segments de personnalité. C'est un concept qui a vu le jour dans les années 80. Il est temps de dire que chaque individu est composé de ces cinq variables, donc ouverture, conscience, extraversion, etc., avec des degrés plus ou moins ouverts. Aujourd'hui, en fait, ces segments-là vont permettre, encore une fois, d'adapter le message. Si vous êtes un annonceur et que vous cherchez à vendre une automobile, encore une fois, vous n'allez pas vous adresser de la même façon. Effectivement, si vous vous adressez à une femme ou à un homme, vous n'allez pas vous adresser de la même façon. Même si vous vous adressez au même type de profil socio-démo, les gens n'ont pas forcément le même type de personnalité. Exemple, si vous voulez vous adresser à un individu qui est dans une classe, un CSP+, de 45 ans, peut-être que sur ces deux CSP+, vous n'en aurez un qui sera attiré plutôt par un BMW X6 parce que pour lui, le véhicule, c'est un moyen de briller en société. Et vous aurez le même profil socio-démo qui, lui, finalement, roulera en duster parce que pour lui, finalement, le véhicule, c'est simplement un moyen de se déplacer d'un point A à un point B. En fait, toute cette approche de profil de personnalité va vous permettre d'affiner les messages et de recréer encore de l'efficacité. Donc là, on a quelques exemples. Si vous utilisez, encore une fois, les bons messages, les différents assets de créa, pour pouvoir matcher avec la personnalité des internautes, vous allez pouvoir regagner en efficacité sur chacun des segments. Et en fait, l'idée de tout ça, c'est de pouvoir finalement couvrir toute la chaîne de transformation avec des contenus différents. Quand vous ne connaissez pas la marque, l'idée, ça va être de pouvoir créer, de faire le contact avec la marque. Ce sera vraiment une approche branding. Donc comment on crée, comment on initie cette relation avec l'internaute, ça va être en lui racontant une histoire à base de contenu ou à base de vidéo. Donc du contenu qui est plutôt aspirationnel. Comment je fais connaître la marque ? Comment je commence mon histoire ? Ensuite, plus l'internaute entrera dans le tunnel de transformation, plus on va pouvoir affiner le type de contenu. Et donc, si je connais la marque de l'automobile et que je commence à me renseigner, l'idée n'est plus d'aller avoir une approche branding, mais plutôt une approche de diffuser du contenu informationnel, de commencer à diffuser du benchmark, etc. pour que l'internaute puisse commencer à avoir les informations nécessaires. On peut également utiliser d'autres contenus. Aujourd'hui, en fait, la plupart des marques utilisent de contenus sur les réseaux sociaux avec les influenceurs, etc. Vous avez pas mal de contenus type testimonial, etc. qui peuvent, encore une fois, être utilisés et recréer de l'efficacité. Et à la fin, vous pouvez, encore une fois, utiliser toutes les logiques de reciblage pour délivrer un autre type de contenu qui sera uniquement là pour vous assurer la transformation. Donc, le native advertising, c'est un format polymorphe qui va vous permettre de diffuser plusieurs types de contenus à plusieurs moments en fonction de la position d'internaute dans le tunnel de transformation. Vous avez quelques exemples. L'idée, c'est de s'adresser, encore une fois, à l'internaute différemment en fonction de sa position dans le tunnel de transfo et puis de ses caractéristiques basées sur différents segments. Donc, voilà. Pour maximiser les performances en native, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire une stratégie composée de plusieurs types de campagnes avec des ciblages différents. Encore une fois, utiliser du contextuel, utiliser une autre stratégie d'achat avec du sémantique, comme ça, vous allez pouvoir avoir du volume très pertinent, aller différencier le type de contenu en fonction de vos segments et grâce à ça, vous allez pouvoir regagner de la cohérence et de l'efficacité pour l'ensemble des campagnes programmatiques. Voilà. Merci.